Comment mieux appréhender l'intelligence artificielle et utiliser cette technologie dans les tâches quotidiennes ? Ce sera bientôt un outil dans de très nombreux emplois alors. Meta ouvre des formations gratuites. La maison mère de Facebook envisage de former 30 000 Français d'ici à la fin de l'année, en commençant par Marseille, Stéphane Burgatte. Avec l'IA, tout paraît possible, c'est ce qui fascine et inquiète nombre de ses élèves d'un jour, comme Jean-Marc. Oui, on le voit au quotidien, pour des fake news, on ne sait plus faire la part des choses. C'est le sujet qui est le plus important aujourd'hui. Qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui n'est pas vrai ? Il faut se former et surtout déterminer le cadre, dire attention. Et c'est tout le but de ces formations, initiées aux pratiques et aux limites, selon Laurent Soli, vice-président de Meta. Les limites sur les contenus qui peuvent en sortir, ce qu'on appelle les hallucinations, montrer qu'il y a des biais potentiels. Donc en effet, sensibiliser aussi, de façon complètement transparente, aux limites de ces outils. Et dire à chacun, emparez-vous de ces sujets-là, sensibilisez-vous. Mais il faut aller au-delà des craintes. Le président du conseil régional, Renaud Muselier, intègre depuis peu l'intelligence artificielle dans ses équipes. C'est bien sûr faciliter la tâche de nos agents dans le cadre du travail qui est souvent fastidieux. On est à la première région de France en termes de fonds européens. Ils vous demandent des papiers à n'en plus finir. Si l'intelligence artificielle le fait, on sera encore plus performant. Et on en aura encore plus dessous. Sept autres ateliers sont programmés dans tout pays pour former au moins 30 000 Français alliés d'ici la fin de l'année. Marseille, Stéphane Burgat, Europe.